Irène Joliot-Curie, 1897-1956, a suivi les pas de ses parents et s'est intéressée à la radioactivité. Avec son époux, elle découvre qu'il est possible de rendre des atomes radioactifs, ce qui leur rôdera le prix Nobel. Mais elle est aussi l'une des premières femmes membres d'un gouvernement français. Il est préférable d'avoir vu l'épisode sur Marie Curie pour mieux comprendre cet épisode. Donc si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans le petit i ou dans la description. Irène est l'aînée des filles du couple Curie. Elle a hérité d'eux un amour pour les sciences et le calme de son père. Ses parents lui donnent une bonne éducation, mais de façon très libérale. Elle profite en particulier de la coopérative d'enseignement mise en place par sa mère et ses collègues entre 1909 et 1910. Elle finit par rentrer au collège Chévigné, où elle est une élève très douée, et en juillet 1914, elle obtient son baccalauréat. Pendant la première guerre mondiale, elle aide sa mère à installer des unités de radiographie sur le front. Mais son jeune âge et son genre ne l'aident pas à être prise au sérieux par celle qu'elle doit former. Elle commence en 1917 une licence de science tout en continuant de former les soignantes à la radiologie à l'Institut d'Uranium. A la fin de la guerre, elle continue d'assister sa mère et est embauchée comme préparatrice. Elle soutient sa thèse en 1925 sur les rayons alpha du polonium. La même année, un jeune chercheur arrive à l'Institut, c'est Frédéric Joliot. Les deux jeunes gens s'entendent très bien et se marient en 1926. Étonnamment pour l'époque, Curie est plus âgée de 3 ans, plus diplômée et a un meilleur poste que son époux. Et elle garde son nom de jeune fille. En effet, Joliot n'a alors qu'un diplôme d'ingénieur et est préparateur à l'Institut. Rapidement, le couple travaille ensemble et donne naissance à deux enfants, Eve en 1927 et Pierre en 1932. Mais à partir de 1930, Curie est tuberculeuse et séjourne régulièrement dans les sanatoriums. En 1932, le couple participe à la découverte des neutrinos mais est publié après James Chadwick. En 1934, le couple fait une découverte qui révolutionne la physique et la chimie. Il est possible de rendre des atomes radioactifs. Marie Curie assiste à la découverte peu de temps avant sa mort. Cette radioactivité artificielle permet au couple d'obtenir l'année suivante le prix Nobel et le couple devient célèbre sous le nom de Joliot-Curie. En dehors du laboratoire, le couple est aussi engagé politiquement à gauche. En 1936, avec la victoire du Front populaire, Léo Blum appelle trois femmes à des postes de sous-secrétaire au sein du gouvernement. Irène Joliot-Curie devient alors la sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique pour trois mois. Elle revient rapidement à la recherche qui l'intéresse plus mais elle voulait tout de même montrer la possibilité pour les femmes d'être au gouvernement. Mais pas de voté. Cet engagement à gauche suivra son poste de commissaire au sein du jeune CEA en 1951. En 1946, elle obtient le poste de directrice du laboratoire Curie de l'Institut du radium et donc également de la chaire de physique générale et radioactif de la faculté des sciences de Paris, poste que ses deux parents avaient déjà occupé. Le 17 mars 1956, comme sa mère, elle meurt d'une leucémie aiguë liée à sa forte et longue exposition à la radioactivité. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt pour découvrir d'autres géantes.